Bonjour à tous, je représente une ONG appelée Computer Shikisha. Cette ONG Computer Shikisha vous fournit une éducation informatique gratuite. Avant de commencer le cours, je voudrais encore une fois vous dire que vous n'aurez à payer aucun frais pour ces cours. Ces cours sont absolument gratuits pour vous. Ne vous parlez pas pendant les cours. Si vous avez besoin d'aide, demandez à votre professeur. Chaque fois que l'on dit à toute la classe de regarder devant elle, vous devez tout regarder devant vous. Après chaque module, vous passerez tout un test. Venez, apprenons maintenant à utiliser les ordinateurs. Dans la classe d'aujourd'hui, vous allez apprendre Alors, continuons et apprenons en plus sur les ordinateurs. Pouvez-vous dire ce qu'est un ordinateur? Un ordinateur est une machine qui nous aide à faciliter de nombreuses tâches quotidiennes. Avec l'aide de l'ordinateur, un grand nombre de nos tâches sont réalisées plus rapidement. Maintenant, les images que vous allez voir vous permettront de comprendre à quel type de tâches servent les ordinateurs. Regardez cette première image. Dites quel est le travail qui est fait. Si vous observez tout attentivement ces photos, vous verrez que Un garçon est assis dans un bureau et fait du travail. Deux filles cherchent quelque chose. Un garçon fait un projet. Une fille fait un dessin. Un professeur enseigne dans la classe. Une fille est confrontée à un travail difficile et n'arrive pas à le faire. Elle réfléchit à la façon dont elle peut faire ce travail. Après avoir regardé toutes ces photos, pouvez-vous dire si cette tâche peut être accomplie par un ordinateur ou non? Après avoir regardé toutes ces images, vous devriez avoir compris où les ordinateurs peuvent être utilisés et pour faire quel type de travaux. Si certains d'entre vous n'ont pas compris jusqu'ici, vous pouvez poser des questions maintenant. Venez, regardons maintenant d'autres photos. Alors, que peut-on faire avec un ordinateur? Avec un ordinateur, vous pouvez effectuer de nombreux types de tâches comme peindre, écouter des chansons, créer différents types de documents ou faire d'autres types de travaux que nous faisons dans nos bureaux. Regardez d'autres photos et essayez de comprendre pour quel type de travail et où les ordinateurs peuvent être utilisés. Regardez les images ci-dessus et dites si vous pouvez utiliser l'ordinateur pour travailler dans la bibliothèque ou non. À la bibliothèque, les ordinateurs peuvent nous aider à stocker et à excéder aux informations sur les livres disponibles. Avec l'aide des ordinateurs, vous pouvez facilement stocker et accéder aux données concernant la date d'émission et de retour les livres pour chaque élève. Et en cliquant, vous pouvez savoir quel livre n'a pas encore été rendu. Regardez l'image ci-dessus et dites si vous pouvez utiliser l'ordinateur dans une banque ou non. Dans une banque, on peut utiliser l'ordinateur pour garder une trace de l'argent déposé ou prêter à quelqu'un. Avec l'aide des ordinateurs, on peut aussi envoyer de l'argent d'un endroit à un autre. Après avoir regardé les images ci-dessus, pouvez-vous dire si vous pouvez utiliser des ordinateurs dans une gare ou non? À la gare ferroviaire, nous pouvons utiliser les ordinateurs pour réserver nos biais. Avec l'aide des ordinateurs, nous pouvons facilement obtenir des informations sur les trains. Voyons maintenant d'autres images montrant où les ordinateurs sont utiles. Par exemple, dans les bureaux, les hôpitaux, les stations de métro, les écoles, etc. Les ordinateurs sont utilisés dans tous les établissements. Regardez l'image devant vous et répondez aux questions suivantes. Pourquoi utilise-t-on la radio? Auparavant, nous utilisions la radio pour écouter des chansons et des nouvelles, mais aujourd'hui, nous pouvons écouter des chansons et même lire les nouvelles sur l'ordinateur. Pourquoi utilisons-nous une télévision? Auparavant, nous avions l'habitude d'utiliser la télévision pour regarder un film ou un dessin animé. Mais de nos jours, nous pouvons également utiliser des ordinateurs pour regarder des films ou des dessins animés. Qu'utilisez-vous? Tout pour faire des dessins. Auparavant, nous utilisions des failles de dessin pour dessiner, mais aujourd'hui, nous pouvons le faire sur un ordinateur. Auparavant, si vous vouliez faire différentes activités, comme regarder un film, écouter des chansons ou faire vos études, vous deviez utiliser une variété de matériaux et d'appareils pour chacune d'entre elles. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des ordinateurs, toutes ces tâches peuvent être effectuées avec un seul ordinateur. Donc, si vous voulez écouter une chanson, utilisez un ordinateur. Si vous voulez regarder un film, utilisez un ordinateur. Vous voulez faire un dessin, utilisez un ordinateur. Vous voulez taper quelque chose, utilisez un ordinateur. Vous voulez jouer à des jeux, utilisez un ordinateur. Ainsi, de cette façon, nous pouvons utiliser l'ordinateur pour faire différentes activités. Alors, maintenant, regardez toutes les images devant vous et dites si vous pouvez utiliser l'ordinateur pour faire toutes ces activités ou non. Peut-on gonfler un ballon avec un ordinateur ou non? La réponse est donc non, car vous ne pouvez pas gonfler un ballon avec un ordinateur. Pouvez-vous faire des calculs simples comme des additions ou des soustractions sur un ordinateur? Il est possible de faire des opérations arithmétiques simples comme des additions ou des soustractions, car l'ordinateur est équipé d'une calculatrice intégrée. Maintenant, pensez-vous que nous pouvons dessiner sur un ordinateur ou non? En cas de non, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour dessiner, car il dépose d'une sorte de feuille de dessin appelée Paint que vous allez bientôt découvrir. Pensez-vous que vous pouvez faire du pain en utilisant un ordinateur? Si vous avez répondu oui, eh bien, on ne peut pas faire du pain avec un ordinateur. Cela nous montre qu'en utilisant un ordinateur, nous pouvons bien sûr faire des dessins et des calculs mathématiques, mais nous ne pouvons pas gonfler des ballons ou faire du pain avec un ordinateur. Savez-vous combien de types d'ordinateurs il existe? On distingue quatre types fondamentaux d'ordinateurs en fonction de leur structure et de leur utilisation. Première, ordinateurs de bureau. Les ordinateurs de bureau sont généralement conservés et utilisés sur une table ou un bureau. C'est pourquoi on les appelle des ordinateurs de bureau. Un ordinateur de bureau se compose de quatre éléments. Le clavier, la souris, l'unité centrale et l'écran. L'unité centrale de l'ordinateur fonctionne comme le cerveau de l'ordinateur. Le moniteur est un écran qui ressemble à une télévision et tout le travail que nous faisons sur l'ordinateur est visible sur ce moniteur. Le clavier est utilisé pour taper afin de préciser à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Sur l'ordinateur, si nous devons sélectionner un fichier ou l'ouvrir, nous utilisons la souris. Pour avoir un ordinateur de bureau, nous avons besoin de plus d'espace. De plus, comme l'ordinateur de bureau est composé de quatre parties, il est difficile de le transporter d'un endroit à l'autre. Deuxième, l'ordinateur portable. De le mot laptop, l'app fait référence à vos genoux et donc laptop fait référence au type d'ordinateur que vous pouvez garder sur vos genoux et sur lequel vous pouvez travailler. En fait, c'est un ordinateur portable. Dans un ordinateur portable, tous les composants clavier, souris, unité centrale et l'écran forment une sale unité. Les ordinateurs portables ont également une batterie intégrée qui vous pouvez charger et aussi, même sans électricité, vous pouvez utiliser l'ordinateur portable pendant de nombreuses heures. Comme l'ordinateur portable est plus petit qu'un ordinateur de bureau, nous pouvons le transporter facilement d'un endroit à l'autre. Nous pouvons facilement le placer dans un sac un bandouillère ou un cartable et l'emporter avec nous où nous voulons. Un notebook est très similaire à un ordinateur portable, mais sa taille est encore plus petite que celle d'un ordinateur portable. La taille d'un ordinateur portable est très similaire à celle de notre cahier d'école. Cet ordinateur est également utilisé comme l'ordinateur portable. Smartphone ou un petit ordinateur portable c'est le quatrième type d'ordinateur. Un smartphone ou pantop ou un petit ordinateur portable a une taille très similaire à celle d'un téléphone portable. Le mot « pam » fait référence à la forme de la main. Ils sont facilement utilisables lorsqu'ils sont tenus aux mains et sont donc appelés ordinateurs « pamthop ». Ici, on ne parle pas de la génération des ordinateurs. Maintenant, nous allons apprendre comment allumer un ordinateur. Après avoir regardé l'image donnée, pouvez-vous dire quel type d'ordinateur vous avez et comment il s'appelle ? Vous aurez soit un ordinateur portable, soit un ordinateur de bureau, soit un notebook. Voyons maintenant quelle est la méthode correcte pour ouvrir un ordinateur portable ou un ordinateur de poche. Apprenons comment ouvrir un ordinateur portable. Un ordinateur portable à deux parties pour ouvrir ce type d'ordinateur. Tout d'abord, il faut garder la moitié inférieure de l'ordinateur. Appuyez avec votre main gauche. Puis, utilisant votre main droite, soulevez la moitié supérieure de l'ordinateur et l'appuyez comme montré dans la vidéo. Un ordinateur portable Un notebook se compose de deux parties. Tout d'abord, vous devez tout appuyer sur la partie en basse de l'ordinateur en utilisant votre main gauche. Ensuite, à l'aide de votre main droite, vous pouvez soulever lentement la partie en haut de l'ordinateur et la maintenir. Si vous utilisez tout un ordinateur de bureau pour allumer, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation avec votre doigt. Votre ordinateur sera alors allumé. Maintenant, appuyez sur le bouton d'alimentation. Allumez votre ordinateur portable. portable. Vous pouvez voir que votre ordinateur portable est déjà allumé. Ensuite, vous verrez que les fenêtres sont chargées et enfin, vous pourrez voir votre écran ordinateur de bureau. Si vous utilisez un ordinateur portable ou un ordinateur de poche, trouvez un bouton similaire de couleur argent sur votre ordinateur portable ou ordinateur de poche. Notez, il suffit d'appuyer une seule fois sur un tel bouton de couleur argenté sur votre ordinateur et votre ordinateur portable ou bloc-notes s'allumera. À présent, tous vos ordinateurs devraient être allumés. Que ce soit un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un ordinateur bloc-notes. Regardez l'image suivante et dites comment s'appelle cet écran. Cet écran est appelé le bureau. Mais non, vous vous demandez tout ce qu'est le bureau dans ce contexte. Le bureau est la fenêtre de l'ordinateur qui nous permet de regarder les applications ou fichiers et dossiers sur lesquels nous travaillons ou ce qui ont été enregistrés sur la fenêtre de l'ordinateur. À partir de cette fenêtre, nous pouvons ouvrir directement les applications fichiers ou dossiers sur lesquels nous voulons travailler. Nous apprendrons plus tard ce que sont ces fichiers et dossiers dans les prochains cours. Commençons maintenant à utiliser l'ordinateur. Vous devez tout être conscient du type d'ordinateur que vous utilisez. L'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable ou l'ordinateur de poche. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous utiliserez une souris. La souris a trois boutons. gauche est un bouton de défilement comme vous pouvez le voir sur l'image devant vous. Le bouton gauche est le plus utilisé et vous utilisez ce bouton pour sélectionner un fichier ou un dossier. Le bouton à droite permet de réfléchir l'ordinateur, de créer de nouveaux dossiers, renommer des fichiers, de supprimer des fichiers, etc. Le bouton de défilement est utilisé pour passer à la page précédente ou une page suivante. Si vous utilisez un ordinateur portable, vous utiliserez tout un touchpad ou pavé tactile. Regardez l'image que vous avez devant vous et trouvez un pavé tactile similaire sur votre ordinateur de poche. Le pavé tactile d'un ordinateur portable ou d'un notebook fonctionne exactement comme nos deux mains. Tout comme nous avons une main gauche et une main droite, le pavé tactile possède également un bouton gauche et un bouton droit. Le plus bas du temps, vous utiliserez le bouton gauche du pavé tactile que ce soit pour ouvrir un fichier ou pour sélectionner un fichier ou un dossier. Le bouton droit sera utilisé pour réfléchir l'ordinateur ou pour créer des dossiers. L'image que vous avez devant vous représente le pavé tactile d'un ordinateur. Regardez-la attentivement puis repérez-la sur votre ordinateur portable. Si vous regardez le bureau ou l'écran, vous verrez une petite fraîche. C'est ce qu'on appelle un curseur ou un pointeur de souris. Vous allez tous utiliser ce curseur ou pointeur pour sélectionner des éléments sur l'écran ou le bureau. Nous utilisons ce curseur ou pointeur en utilisant notre souris ou notre tablette tactile. Si vous utilisez une souris, vous devez tout tenir la souris avec votre main droite et la déplacer en cercle. Vous remarquerez que votre curseur ou pointeur se déplace de la même manière que votre souris. Si vous utilisez un ordinateur portable, placez un doigt de votre main droite sur le pavé tactile comme indiqué sur l'image. Déplacez votre doigt de manière circulaire sur le pavé tactile et remarquez que le curseur ou pointeur se déplace de manière similaire sur l'écran. Apprenons comment bouger le pointeur. Si vous utilisez la souris, tenez-la avec votre main droite en appuyant le bouton gauche de souris en même temps. Et bougez la souris en cercle. Votre pointeur aussi bougera un cercle à votre écran comme démontré en vidéo. Puisque nous allons terminer le cours aujourd'hui, vous devriez tout apprendre à éteindre l'ordinateur en regardant la vidéo qui vous est montrée. Apprenons comment éteindre votre ordinateur. Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris au pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche et une boîte par rétras où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisons votre souris au pavé tactile. Cliquez sur le bouton gauche pour fermer votre ordinateur. Donc, dans nos classes d'aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est un ordinateur, combien de types d'ordinateurs il existe, quel type de travaux pouvez-vous effectuer avec un ordinateur, ce que vous pouvez faire avec un ordinateur, comment allumer un ordinateur, pourquoi utiliser une souris, pourquoi utiliser un pavé tactile et enfin, vous avez également appris à éteindre l'ordinateur. Alors, bonne journée à tous. À bientôt.